Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cine Files pour cette critique d'un film en prise de vue réelle, 20 milieux sous les mers, un film de 1954 de Richard Fleischer, adapté du roman éponyme de Jules Verne, paru entre 1869 et 1870. C'est un film avec Kirk Douglas, James Mason, Paul Lucas et Peter Lorre. Le budget de ce film était de 5 millions, il en a récolté 28. En plus de nominations aux Oscars, une nomination aux Oscars du meilleur montage en 1955 et deux Oscars, elle en a rapporté deux, les meilleurs effets visuels et la meilleure direction artistique la même année. Il dure 2h07 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h07 ? C'est le capitaine, j'allais dire le capitaine Kirk, non pas du tout, le capitaine Nemo qui a fabriqué un sous-marin qui va amener un marin et un professeur dans de formidables aventures sous-marines. Critique qui n'était pas prévue mais critique quand même parce que c'est un film important chez Disney. Je trouve que le film est plus une collection de faits qui s'enchaînent les uns après les autres à travers un récit remodelé par rapport au support d'origine le livre. Mais d'ailleurs on commence par la lecture d'un livre comme dans beaucoup de Disney. On a une première partie sur la légende du Nautilus qu'on prend d'abord pour un monstre. On va nous montrer comment on raconte cette légende. D'abord un livre, après on le voit dans le réel mais vu de loin, donc on ne sait pas trop. Il y a un mystère autour de ce monstre. Et puis la légende est racontée oralement de façon populaire puis après par l'élite, c'est à dire un professeur. Et on va vérifier cette légende encore une fois de façon différente. La voir, après la détruire et la toucher de notre propre main jusqu'à rentrer à l'intérieur. Et c'est magnifiquement bien montrer comment la légende prend vie et comment la légende va être démystifiée. Alors ça c'est déjà la première partie du film. Elle est très intrigante. Le spectateur est vraiment embarqué dans cette histoire. On prend le temps de nous placer les choses et on nous prend le temps aussi de montrer ce qu'il y a à l'intérieur du vaisseau la première fois qu'on y rentre. C'est très important. L'histoire est fait par la narration en voix off régulière du professeur Aronax. C'est un parti pris aussi intéressant que ce soit un professeur, donc un scientifique, qui nous narre des aventures qui sont souvent pas trop à son goût. Mais il tient le journal qu'il ne récupère malheureusement pas à la fin. Je trouve ça trop injuste parce qu'il y avait toute une collection de fées, de choses très intéressantes. Mais pour le coup, c'est celui qui est le plus sérieux et donc finalement c'est celui qui sera le plus à même à faire une narration objective par rapport aux deux autres personnages qui l'accompagnent. Alors il y a un énorme travail d'adaptation et finalement on a gardé les scènes les plus mémorables pour le spectateur, c'est à dire les attaques, l'enterrement sous l'eau, les cannibales, à travers un décor très exotique, on se croirait dans des décors de pub mais qui va vite se transformer en cauchemar. J'ai trouvé toujours cette scène épouvantable. Elle fait très très peur avec la musique très agressive quand il y a l'apparition des crânes et tout d'un coup on a une tonne de cannibales qui veulent dévorer Cardouglas. Et bien sûr, je crois qu'il y a le moment qu'on attend le plus quand on connaît le film, c'est l'attaque du poulpe du calamar géant, une scène complètement épique, même en 1954 il savait faire les choses complètement épiques. Mais ici c'est encore plus épique parce que c'est réel car il est en plastique, il n'y a pas d'effet numérique donc on sent vraiment qu'il est présent sur le tournage donc ça rend la chose encore plus émotionnellement dure à voir et on est dedans, on est vraiment dedans. Le film est un peu long par instant, il y a beaucoup de scènes qui sont restées finalement en mémoire, c'est des scènes marquantes mais il y a quand même pas mal de scènes de transition qui sont un peu longues qu'on apprécie un peu plus en étant adulte que quand on était enfant. Au bout d'un moment c'est presque un enchaînement sans fin de péripéties entre aventure, action, humour, drame. Voilà il y a beaucoup de types de scènes différentes avec un lyrisme, de l'aventure, du fantastique, de l'horreur historique et de la science-fiction. En fait je crois qu'avec ce film Disney voulait gagner sur tous les tableaux sauf la romance. Il n'y a pas d'idyle amoureuse mis à part peut-être entre l'otarée et Ned mais il arrive quand même à gagner sur tous ces tableaux au niveau de la narration et de ce qui s'y passe, de mix de genre c'est assez bon. Les personnages sont très caractérisés, ils véhiculent tous une seule idée. C'est un film aussi sans femme, ça c'est important, mis à part les deux greluches du début mais elles sont pas très importantes. Je pense que vous serez d'accord avec ça. Alors on a Nemo qui est une espèce d'anarchiste utopiste. C'est contradictoire ce que je dis mais c'est quelqu'un qui a un balancement constant. C'est le créateur d'un système survivant grâce uniquement aux produits de la mer. Il en garde le secret bien entendu. Il garde ses technologies en secret pour le jour où l'humanité perdra sa malveillance. Un très beau message mais je trouve aussi très désespéré. Il est atteint d'une misanthropie sauvage en attaquant les navires. Maladie très très rare, je vous déconseille de l'avoir. Il est rongé par la haine quand même. Il y a une séquence de dialogue d'ailleurs qui est fascinante entre le professeur et Nemo sur la nature humaine qui sont assez barbantes pour l'enfant mais l'adulte va comprendre ce qui se passe et en savourer chaque mot. Alors Aronax il essaye de le ramener à la civilisation mais mais James Mason il a beaucoup trop de charisme pour le pauvre Paul Lucas. Il a beaucoup trop de charisme James Mason. Il est d'un calme glaçant et avec un regard plein d'avertissement. En fait on sait pas trop dans quel camp il est. Il y a une espèce d'ambiguïté un peu savoureuse de sur ce personnage avec le dernier plan qui m'a toujours terrorisé mais vraiment toujours toujours même aujourd'hui moi j'ai du mal à regarder ses plans de la mort. Il y a un truc dans ce plan je sais pas ce que c'est. Si c'est le regard dans le vide ou si c'est le silence il y a un truc moi je moi à chaque fois ce plan là il me fait quelque chose ça veut dire que ça marche. Si les trucs ça nous gêne ça nous met un malaise ou quoi que ça ça veut dire que ça marche ça veut dire que c'est bon en fait tout simplement. On a aussi ce formidable personnage qui est Ned Lang donc Kirk Douglas ultra viril en cinq minutes il donne des coups de poids et il est avec deux femmes absolument ravissante il a un t-shirt trémoulant. Kirk Douglas avec son costume à je crois créer l'imagerie du matelot sexy c'est tellement fort et comme si c'était que ça il fabrique un ukulélé avec une carcasse de tortue et personne n'était offusqué par ça. Alors qu'aujourd'hui dès qu'on fait quelque chose dans un film il y a tout de suite des gens qui crient au scandale et tout ça mais là on ne dit rien quand c'est Kirk Douglas qui a cassé une tortue en mille morceaux pour en faire un instrument de musique. Il est ultra terre à terre ce personnage mais c'est une force brute je crois que c'est vraiment ça très impétueuse mais il est ultra sympathique il est très populaire même dans la mentalité il est populaire il est aussi en constante rébellion c'est vraiment un bon personnage on sent que c'est vraiment quelqu'un qui veut sortir d'ici qui est assez égoïste quand on y pense mais finalement il a un très très bon fond c'est vraiment un bon personnage qui a incarné Kirk Douglas et on a Peter Lorre alors Peter Lorre peut-être que ça vous dira absolument rien mais c'est celui qui joue M dans M le maudit de Fritz Lang voilà donc après avoir joué les tueurs psychotiques et bien il joue un petit majordome donc c'est une belle reconversion je trouve. La morale quant à elle et bien il y en a quand même une à la fin du récit du film c'est quand l'humanité sera prête la technologie pourra pousser l'être humain vers un avenir radieux c'est un peu ça mais le film est quand même vachement sombre il y a une attirance et une mise en garde envers la technologie mais grâce à Kirk Douglas on remonte le niveau avec l'humour donc le film devient un peu moins sombre et bien sûr on met aussi un animal apprivoisé une otari pour plaire aux enfants très important parce que c'est quand même un film familial donc il faut aussi que les enfants ne se fassent pas chier et n'aient pas trop peur donc hop on met Kirk Douglas et l'otari et d'ailleurs on les fait s'accoupler tous les deux dans une chambre non non mais ça marche très très bien et c'est aussi une science fiction de l'époque qui n'est plus tellement d'actualité aujourd'hui et même par rapport au livre ce n'était plus d'actualité donc il l'avait un peu changé quand ils ont fait l'adaptation ce qu'on peut en retirer au niveau de la mise en scène c'est que c'est une grosse 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 production design c'est bien pour ça qu'il a gagné aussi l'oscar les yeux du nautilus c'est ce qu'on voit en premier dans le film c'est phosphorescence une idée de génie c'est un poisson d'acier complètement surprenant aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur il ya plein de détails et à la fin du film on a presque l'impression qu'on pourrait redessiner l'intérieur avec ce salon et son orgue son vaste hublot circulaire qui s'ouvre comme un diaphragme c'est le clou du spectacle c'est vraiment une superbe idée mais c'est un film qui a eu également des problèmes notamment des prises de vue sous l'eau et c'était toute une armée en scaphandre donc tous les animaux ils se sont cassés il y avait plus de poissons donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils en ont mis artificiellement dans les milieux aquatiques et ils ont même fait des animations de poissons c'est à dire en dessin devant la caméra conformément à ce qu'ils avaient souhaité donc à un moment on le voit également il ya des petits poissons d'animation qui passe devant je le savais mais je m'en étais pas rendu compte que c'était vraiment de l'animation je sentais que ces poissons était un peu étrange était comme du dessin animé mais finalement je m'en souvenais plus après la narration revenait mais c'est un film en prise de vue réelle qui a de la gueule disney a fait en fait comme john hammond il a dépensé sans compter c'est plus réussi ça c'est certain bien que je trouve que les robins sont des mers du sud je reviendrai sur ce film qui a été fait un tout petit peu plus tard et beaucoup mieux c'est un film qui est peut-être la première grosse production du studio disney en prise de vue réelle fleischer avait été engagé pour son travail sur un film qui s'appelle arena qui avait utilisé la technique du cinémascope qui était nouvelle à l'époque donc une technique d'écran de cinéma large donc un travail sur le format qui a marqué et qui a permis de penser d'autres films en scope comme la belle et le clochard et la musique alors la musique elle narre bien il ya la chanson de kirk douglas qui est complètement rafraîchissante et superbe d'ailleurs c'est la seule d'ailleurs musique du film je crois surtout qu'elle arrive réellement c'est à dire elle est diégétique c'est à dire qu'on voit les instruments joués dans le plan donc ça c'est aussi important c'est pas une musique qui vient de comme ça et après on passe en comédie musicale non 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 là c'est vraiment joué en live par chaque personne et on a une idée complètement génial je trouve c'est la tocata fugue est là en ré mineur au beau milieu de l'océan je trouve que c'est vraiment une superbe idée je ne sais pas du tout si c'était dans le livre ou si c'était une idée de disney mais je trouve que ça rend vraiment très bien par contre ce qui rend moins bien c'est les conversions sur dvd et sûrement sur blu ray j'ai pas vu le bruit mais le dvd je l'ai vu c'est horrible alors quand on voit le monstre la première fois il ya un matelot qui parle à ned et il ya aucun mot qui sort de sa bouche première erreur les versions françaises et les versions anglaises sont différentes la version française rajoute des mots par rapport à la version anglaise ça fait quand même des modifications importantes et je voulais je voulais vous le préciser parce que maintenant bien sûr on modifie allègrement toutes les versions de disney disney c'est un peu les champions disney france donc sachez le mais pour conclure c'est un grand film un film d'aventure vraiment superbe qui a assez bien vieilli bien sûr les effets spéciaux c'est un peu pourri mais bon qu'est ce que vous voulez c'est un film quand même qui allie le divertissement et la réflexion sur la puissance de la science pour moi c'est vraiment un bon film je lui mettrais un 17 sur 20 franchement c'est un film qui a la classe voilà comme carte douglas casse carte douglas c'est une bonne histoire avec des innovations techniques très important un voyage fantastique et malheureusement un voyage qui s'achève pour fincher qui n'a pas eu son feu vert pour faire son adaptation 3d du film ça c'est bien hommage mais moi j'y peux rien j'ai terminé ma critique j'espère qu'elle vous plaira n'hésitez pas à poster des commentaires sur le film sur ce que j'ai dit bien sûr je n'ai pas fait le tour et à chaque fois pour chaque critique je ne fais pas le tour du film non seulement parce que j'ai pas le temps la critique serait trop longue mais en même temps il ya des choses qui me viennent par la suite et j'en suis désolé mais bon c'est que voilà une approche c'est quelques points et toute façon une notation qui variera dans des années à venir où j'aurais revu le film et j'aurais sûrement mis notre note donc là c'est ma note actuelle il faudra pas il faut pas vous vous fixer sur la note surtout pas surtout pour les autres disney également voilà eh bien moi je vous remercie de me suivre ça me fait très plaisir vous êtes de plus en plus nombreux c'est formidable je vais peut-être arriver à à reprendre à peu près le même nombre d'abonnés que lors de ma première chaîne parce que c'est une faille c'est pas là c'est pas la première fois que je crée le compte j'ai créé déjà quelques fois je vous remercie de venir là de vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre ça me fait très très plaisir donc je vous remercie je remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques et pour de nouvelles analyses ne les oublions pas allez salut